Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère où nous allons voir comment ajouter un Open Badge dans un parcours. Tout d'abord, voyons les types de badges possibles. Vous avez la possibilité d'ajouter par exemple des badges de compétences, ou bien un badge de participation, d'engagement avec niveau, de réalisation ou de projet, un badge écrit réflexif ou bien encore un badge de savoir-faire. Pour ajouter un Open Badge, rendez-vous dans votre parcours de formation. Il faut avoir des droits de formateur, descendre sur le menu de gauche, dans le bloc administration, sélectionnez badge, puis ajouter un badge. Vous allez pouvoir renseigner les éléments de votre badge, à commencer par son nom. Alors attention, le nom d'un badge est unique sur la plateforme. Aussi, si vous êtes dans le cadre de sessions de formation, et bien chaque année, il faudra par exemple, à la suite du nom, ajouter l'année en cours. Vous devez ensuite indiquer la description, donc le type de badge et dans quel cadre il est décerné. Vous allez ensuite pouvoir ajouter l'image de votre badge. Vérifiez qu'elle a bien été insérée. Attention, il y a une taille maximale pour le fichier. Voici les différents formats possibles. Vous pouvez enfin décider d'une échéance ou pas pour votre badge. Vous passez ensuite à la création du badge. Il va être possible de le paramétrer et donc de décider des critères d'attribution. Pour une attribution automatisée en fonction des activités suivies, c'est-à-dire celles présentes dans la barre de suivi, et bien on va choisir achèvement d'activités. On choisit ensuite toutes les activités absolument nécessaires à réaliser par le participant pour obtenir et bien le badge. Ensuite, on va indiquer et bien si toutes ces activités sont nécessaires ou si une seule suffit. On ajoute ensuite la description du badge, donc le type de badge et dans quel cadre il est décerné, et puis on enregistre en bas de page. On vérifie bien que le critère a été ajouté et il est possible d'en ajouter un second, par exemple attribution manuelle par rôle. Dans ce cas, il va falloir décider des rôles susceptibles d'attribuer le badge. Par exemple, le rôle de formateur, on pourrait tout à fait en choisir un ou deux autres. On indique ensuite et bien si un des rôles sélectionnés délivre le badge ou si tous les rôles doivent délivrer ce badge. On ajoute comme tout à l'heure la description du badge et on enregistre en bas de page. Les deux critères ont bien été ajoutés. Ces critères peuvent se cumuler. C'est le cas si ici en haut il est écrit tout. Si un seul des critères suffit, il faut l'indiquer en sélectionnant une. Chaque critère est modifiable en cliquant sur la roue crantée. On peut aussi le supprimer grâce à la cordeille. Il ne reste plus qu'à éventuellement modifier le message automatisé que recevront les participants quand ils auront satisfaits tous les critères. Vous pouvez donc le personnaliser. Il ne faut juste pas toucher aux éléments qui se trouvent entre les deux signes pour cent. Vous avez la possibilité aussi de décider d'informer le créateur du badge par période si vous le souhaitez. Vous enregistrez et à présent les réglages sont terminés donc on va pouvoir procéder à l'activation du badge. On clique sur activer l'accès. Un message de vigilance apparaît alors. Il indique que dès lors que le badge sera décerné et bien les réglages en tout cas certains ne seront plus accessibles tels que les critères d'attribution ou bien la date d'échéance. En continuant vous rendez donc le badge accessible à vos participants et un message vert vous en informe. Pour pouvoir accéder au badge créé et suivre et bien les détenteurs il suffit d'aller dans gérer les badges. Vous avez le nombre de détenteurs en cliquant sur le nombre vous avez accès à la liste et vous avez différentes actions possibles. Désactiver le badge, le modifier à la marge, le dupliquer ou bien encore le supprimer. Si vous souhaitez faire apparaître les badges disponibles dans votre parcours pour les participants et bien vous avez la possibilité d'ajouter un bloc qui s'appelle badge du parcours. En ajoutant ce bloc automatiquement apparaîtra et bien voyez ici le badge que vous venez d'ajouter et tous les badges que vous ajouterez. Si vous souhaitez approfondir la question des open badges, deux parcours en auto formation sont à votre disposition. Voilà pour les open badges, on se retrouve prochainement pour parler de l'activité sticky note.